Salut les amis et bienvenue sur l'Origion. A l'approche de ces fêtes de fin d'année, vous n'avez peut-être pas encore d'idée pour votre plat de résistance, alors nous vous proposons aujourd'hui notre petite version de volailles farcies façon asiatique. Pour cela il nous faudra du poulet, de la viande de porc haché, de la sauce d'huître, du sucre, de la sauce de soja, du miel, du sel, du poivre, des champignons noirs qu'il faudra réhydrater, des shiitake qu'il faudra aussi faire tremper, des vermicelles transparents et là encore il faudra réhydrater, une carotte et aussi du fil alimentaire. Pour les quantités vous le savez, reportez-vous à la description, nous on y va tout de suite pour la petite grosse préparation. On commence par la farce en détaillant les champignons noirs en lanières et réservés dans un cul de poule. Retirez les pieds des shiitake et là aussi découpez en lanières. Pour les vermicelles transparents, les découpez grossièrement en longueur d'un centimètre et demi et détaillez la carotte en julienne. On assaisonne l'ensemble de sucre, de sel, de poivre, de sauce de soja, de sauce d'huître. Sans oublier d'ajouter la viande hachée, mélangez le tout 5 petites minutes et réservé. On va ensuite désausser la volaille. Nous allons utiliser la technique de monsieur Jacques Pépin en commençant par retirer les ailerons, l'os à souhait qui se trouve à la base du cou. ... ... Ensuite, faire une entaille sur toute la longueur de la colonne vertébrale. Dégagez délicatement la peau à la base du manchon que nous allons séparer en coupant au niveau de la jointure. Séparer ensuite en tirant délicatement jusqu'à hauteur du haut de cuisse. A l'aide de la pointe du couteau, détachez le solilès. En coupant à la jointure. De votre index et de votre majeur, séparez la chair de la carcasse. Et on récupère les aiguillettes. Nous allons ensuite retirer les os des cuisses en grattant la chair autour de l'os jusqu'à la jointure du pilon et du haut de cuisse. Redécoupez la chair autour de l'os en contournant cette jointure. Et grattez jusqu'en bas. Et cassez ensuite l'os à l'aide du dos du couteau. Et il n'y a plus qu'à retirer l'os. Faire la même chose pour les manchons. Si vous avez du mal à me suivre pour cette étape, je vous mets le lien du tuto de Monsieur Jacques Pépin dans la description. C'est parti. Une fois terminé, voilà ce que ça donne. Nous allons ensuite retirer l'étendant des aiguillettes en grattant sur celle-ci et le maintenir à l'aide d'un papier absorbant pour avoir une meilleure prise. Et il n'y a plus qu'à racler. Positionnez la volaille sur la peau. Déposez les aiguillettes à des endroits où il n'y a pas de chair. Farciz ensuite les cuisses. Et étalez uniformément le reste de la farce sur la volaille. Repliez délicatement. La retournez sur le dos. A l'aide de ficelles de cuisine, ficelez l'extrémité des deux cuisses. Enroulez le fil entre le pouce et l'index. Passez ensuite la boucle en redescendant au niveau des cuisses. Resserrez légèrement. Et répétez l'opération jusqu'en haut du poulet avec une intervalle de 2 à 3 cm. C'est parti. 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 30 à 40 cm de longueur, la retournez délicatement et faites une boucle entre chaque intervalle. Et on terminera par un nœud. Déposez celle-ci sur un plat. Préparez la sauce de nopage en mélangeant le miel et la sauce de soja. Badigeonnez les deux côtés. Enfournez ensuite à 180 degrés pendant une heure. A mi-cuisson, rebadigeonnez les deux côtés et la retournez. Une fois cuite, on la laisse reposer 5 à 10 minutes. Retirez les fils. Découpez selon vos habitudes. Dressez. Et on n'oubliera pas la petite sauce de cuisson. Et voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. Pour plus de détails sur la recette, reportez-vous à la description. Nous en attendant, on vous souhaite de bonnes fêtes et bon appétit. Bon appétit.